Bonjour et bienvenue à nos portes ouvertes virtuelles, donc les portes ouvertes de l'École primaire Guidromone. Mon nom est Isabelle Plante, je suis la directrice de l'École. Donc, qu'est-ce que l'École Guidromone? L'École Guidromone est une école à vocation particulière à choix école. Donc, nous ne sommes pas une école de quartier, mais une école entièrement dédiée au programme international. Mais qu'est-ce que le programme international? Le programme international, c'est un programme axé sur la recherche où les enfants du pré-scolaire à la sixième année sont appelés à développer, à travers les modules de recherche, des compétences. Des compétences de recherche, des compétences de pensée, des compétences de communication, des compétences sociales. Et tout ça pour développer aussi des qualités, ce que nous nous appelons les qualités du profil de l'apprenant. Donc, des élèves chercheurs, sensés, communicatifs, audacieux, informés, intègres, altruistes, ouverts d'esprit, équilibrés et réfléchis. Nos élèves de sixième année vous ont préparé une visite guidée virtuelle. Donc, je les invite à vous présenter leur école. Bonne visite! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, je m'appelle Alexandrine Lamoureux et je suis graduée de la cohorte 2012 de l'École Guy Dromone. Je te dirais que c'est les amis que je me suis fait. J'ai la chance d'avoir tissé des relations qui, encore aujourd'hui, sont super solides. Mon parcours aux primaires a réussi à forger un peu des amitiés qui, même sept ans, huit ans après, sont restées super fortes. J'ai l'impression que s'il y a un bienfait du programme international que je peux remarquer d'emblée, c'est notre capacité à faire des compétences transversales. Donc, à faire des liens entre des matières qui, normalement, on ne se fait pas apprendre à tisser des liens entre elles. Donc, je trouve ça le fun de prendre différents aspects de l'éducation et de les mettre ensemble pour faire un produit fini qui va être beaucoup plus satisfaisant que juste faire des calculs, mais qui, selon moi, n'ont pas d'application réelle. Bonjour, je suis Julie Larose, enseignante au troisième cycle, et je vais vous parler d'évaluation. Donc, une autre façon aussi que les élèves sont évalués à l'école, ils sont évalués partout, tout le temps. Donc, autant sur leur travail en classe, sur leur façon de communiquer, sur la façon de faire leur travail à la maison, avec le retour des parents aussi, les commentaires, parce que ce sont des compétences qui sont évaluées, et pas juste des apprentissages. Donc, on peut avoir des commentaires sur les travaux, et ici, vous n'aurez jamais de notes pour pouvoir, justement, voir la moyenne comparée avec le reste de la classe. On évalue l'élève pour lui, mais dans sa globalité, dans toute sa compétence, dans toute sa façon de travailler et toute sa façon de faire. Bonjour, je suis Émilie Bossé, enseignante au troisième cycle, et je vais vous parler d'apprentissage. Volet 1, ici, on voit vraiment les élèves comme des chercheurs. Ça veut dire qu'on valorise le questionnement. Dans les modules de recherche, les questions des élèves vont guider notre enseignement, nos lectures. On est aussi influencés par l'actualité. Les élèves aussi vont être chercheurs lorsqu'ils écrivent. On va regarder, observer comment les auteurs font dans la vie. En arts plastiques, on va regarder comment, c'est quoi la démarche d'un artiste? Comment un artiste est chercheur? Parce qu'ils le sont vraiment, particulièrement les artistes en arts contemporains, en mathématiques. Donc, ça atteint vraiment le quotidien à l'école. Les élèves, ce matin, on est enfin rendus à la tâche finale pour notre module 2. Viens célébrer avec nous. Vous avez passé des semaines à faire des recherches. Vos carnets de recherche sont remplis d'informations. Bonjour, je m'appelle Jeunelle Desgroseillers. Je suis enseignante au pré-scolaire à l'école Guy Drummond depuis 13 ans. C'est quoi un module de recherche? Un module de recherche, en fait, c'est une question qu'on essaie d'approfondir avec les enfants. Un sujet qu'on essaie de regarder sous différents angles, que nous, on nomme les concepts, afin de mieux le comprendre avec différentes perspectives. À la maternelle, on suit trois étapes. En premier, on cherche dans les tiroirs de notre mémoire, parce que les enfants ont déjà des connaissances sur plein de sujets. Ensuite, les enfants se posent des questions. Puis, c'est à partir de ces questions-là qu'on va faire notre recherche. Naturellement, en cherchant, d'autres questions vont émerger. Et on va tourner comme ça. La recherche au pré-scolaire, c'est oui, regarder dans des livres documentaires, regarder des petites vidéos documentaires, mais c'est surtout expérimenter avec nos sens, créer, découvrir, faire des expériences de toutes sortes et jouer. Au pré-scolaire, on met surtout sur la curiosité et l'émerveillement. Donc, le volet 2, c'est le socioconstructivisme. C'est au cœur du programme international. Donc, c'est pour dire que les connaissances se construisent à travers notre rapport social. Donc, à travers le travail d'équipe, je confronte mes idées, je coopère et comme ça, mon apprentissage se fait. Moi, je pense que faire les ateliers d'écriture, ça nous amène ouvert d'esprit et de réaliser à quel point on peut changer le monde avec un crayon et du papier. Je trouve que l'écriture, c'est vraiment bien parce que ça nous aide à communiquer d'une façon différente. Cette année d'écriture, c'est une nouvelle façon de parler cher et d'exprimer avec un petit bout de papier jusqu'à un bordel. Qu'est-ce que je ressens? Moi, je trouve que ça me rend très ouverte d'esprit. Et je trouve qu'Émilie nous enseigne très bien l'écriture et nous donne des très bons trucs. Et ça me donne encore plus envie d'écrire. Je m'appelle Dashmika Saint-Jean, je suis éducatrice spécialisée à l'École Guy Dromone. Donc, le rôle d'une éducatrice spécialisée dans l'école, c'est d'être un cadre supplémentaire pour les élèves dans l'école. C'est-à-dire que je vais être là pour régler les problèmes, pour les aider au niveau académique, pour aider les professeurs. Je fais partie des plans d'intervention. Je suis là pour appliquer les protocoles. Je participe aux constructions de protocoles. Les enseignants, ils viennent souvent me voir pour savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent agir avec les enfants, quel plan d'action qu'on pourrait mettre pour aider certains enfants qui ont plus de difficultés que d'autres. Puis, c'est ça. Bonjour, je m'appelle Caroline Chardonneau et je suis orthopédagogue à l'École Guy Dromone. Alors bonjour, je m'appelle Geneviève Robert. Je travaille en tant qu'enseignante orthopédagogue à l'École Guy Dromone avec grand plaisir. Alors, un orthopédagogue, essentiellement, c'est pour accompagner les élèves dans leurs apprentissages en lecture, en écriture et en mathématiques, et dans l'ensemble de leurs tâches. Et on accompagne aussi les enseignantes à mieux intervenir auprès de leurs élèves. La particularité à l'École Guy Dromone, c'est que c'est une école baccalauréat internationale. Ce que ça implique, entre autres, c'est qu'on met de l'avant vraiment des sentiments de bienveillance. Les élèves, ils s'entraident, ils font ça dans un contexte de respect. Il y a un profil de l'apprenant. Puis, les élèves travaillent aussi par le biais de modules de recherche. Les modules sont très intéressants, tous plus intéressants les uns que les autres. En quatrième année, par exemple, ils sont en train de monter un jeu. Alors, moi, je les accompagne des fois au niveau de la rédaction de leurs idées. C'est tout un défi, parce que des fois, on a la tête pleine d'idées, mais comme il s'agit de les transposer à l'écrit, ils profitent vraiment d'une pratique guidée, d'un accompagnement. Alors, j'aime beaucoup l'école Guidromone pour le travail d'équipe, l'implication des élèves dans leur travail, dans les projets, et l'interaction aussi qu'on a dans l'ensemble de l'école, et les valeurs de l'école aussi beaucoup. Alors, comme on voit, de communiquer, d'être audacieux, d'être chercheur, donc beaucoup de qualités qui font en sorte que moi, je peux travailler avec les élèves dans leurs difficultés. Je m'appelle Sarah, je suis une maman bénévole ici à la bibliothèque depuis quelques années. Nos enfants à Guidromone sont super chanceux parce qu'ils ont accès à une très, très belle bibliothèque, bien garnie, qui a été rénovée il y a quelques années grâce aux dons de la Fondation. À chaque semaine, les enfants ont à leur agenda, de la maternelle à la sixième année, une période qui est prévue pour venir ici à la bibliothèque. Quand ils viennent, ils sont accueillis par des bénévoles, qui sont soit des parents, soit des grands-parents, et qui s'occupent de faire les emprunts dans le système informatique, de faire les retours, de replacer les livres sur les tablettes et de couvrir les nombreuses nouveautés que l'école achète. Moi, dans le fond, je fais partie de la brigade verte. La brigade verte, notre but, c'est de réduire tous les déchets dans l'école. Dans le fond, dans tous les locaux et les salles de classe, il y aura un bac de compost. Et nous, notre travail, c'est d'aller les récupérer et de les vider. Après les avoir vidés, on va les laver et les désinfecter et les ramener pour que les élèves et les enseignants puissent continuer de les utiliser. Troisièmement, à Guy Drummond, l'apprentissage se poursuit à la maison, donc on a absolument besoin de l'implication des parents. C'est un engagement qui doit être pris au sérieux puisque les modules, c'est ça, ça déborde. Il faut que les élèves, ces belles compétences-là de recherche soient mises en valeur à la maison et ils ont besoin de soutien, même au troisième cycle. Donc, c'est un engagement pour sept ans. Donc, vous savez un peu plus comment se vit le programme international dans notre belle école. Si vous souhaitez déposer un dossier de candidature pour inscrire votre enfant à l'école Guy Drummond pour l'année scolaire 2021-2022, nous vous invitons à aller dans la section « Inscription » sur notre site Internet et vous inscrire à la rencontre d'information obligatoire. Un lien virtuel vous sera envoyé au plus tard le 15 janvier pour les rencontres de la semaine suivante.